Alors, deuxième partie sur la deuxième période, donc 1848-1870, le temps de la révolution ferroviaire entre réalité et illusion. Et comme dans la première partie, nous allons d'abord voir les facteurs de croissance et reprendre la même organisation, et d'abord sur le rôle de l'État. Cette fois, Napoléon III est le premier chef d'État qui met les préoccupations économiques au premier plan. Alors, influencé par le saint-simonisme, il veut donc contrebalancer un régime autoritaire et veut sortir de la crise. Son entourage, Haussmann et Persigny, développent la thèse justement des dépenses productives. Les investissements publics sont visibles dans la politique ferroviaire ou dans la politique d'Haussmann à Paris, qui a une visée économique, symbolique, sanitaire et bien évidemment aussi militaire. Le personnel politique se compose de nombreux hommes d'affaires, comme Achille Fould ou les Schneider. Cette fois, en termes aussi de cycle de croissance et de cycle de Congratief ou de Schumpeter, on est donc dans un cycle A. De 1851 à 1873, le monde connaît une période faste de production et d'échange. Les prix mondiaux augmentent, notamment avec la ruée vers l'or en Californie, l'essor de la monnaie fiduciaire, la monnaie papier, et le développement du crédit. Le commerce international se décloisonne avec le libre-échange. Cependant, en France, le progrès technique fait reculer les prix. Le second empire correspond à un apogée des campagnes françaises grâce au déblocage des communications. L'essor urbain absorbe la surpopulation rurale, ce qui tire les salaires agricoles vers le haut. Alors nous allons voir maintenant la deuxième partie sur la croissance par secteur, exactement comme nous l'avons fait dans la première partie. L'agriculture demeure la principale activité économique jusqu'au milieu du XIXe siècle. Elle débute une mutation importante malgré d'importantes disparités. La richesse des grandes zones agricoles du nord de la France, donc la Picardie, la Flandre, la Normandie, le bassin parisien, est permise grâce à la pomme de terre, au blé, à la betterave et à l'élevage. La mécanisation progresse et les engrais sont utilisés. L'État fonde la première école d'agriculture moderne à Grigon en 1828. Les grands travaux agricoles promis par Napoléon III sont mis en œuvre, et notamment des travaux de bonification. C'est le cas en Sologne, par exemple, où on va chercher à assécher les marées. Mais aussi et surtout les Landes de Gascogne qui vont être mises en valeur à cette période-là. Chambreland avait déjà lancé le mouvement de drainage et d'assainissement dès 1842. Et la loi de 1857 amplifie son action qui prévoit le reboisement par des pains maritimes des terres communales en Friche, de la Gironde et des Landes. En 1865, les travaux sont achevés. L'empereur a lui-même acheté dès 1855 un terrain. Pour montrer l'exemple, ce terrain devient en 1857 solferino, un domaine donc du savoir-faire à la française et d'une application des théories sociales de l'empereur. La révolution ferroviaire, cette fois, est bien visible. Les investissements dans le chemin de fer deviennent énormes. 435 millions de francs par an dans les années 1855-1864, soit 1870 milliards pour toute la période. Dont un tiers par l'État et deux tiers par les sociétés privées. C'est un combat entre les Rothschild et la Compagnie du Nord, les Perers et la Compagnie du Midi, et le groupe Talabo-Sneddre avec Paris-Lyon-Méditerranée-PLM. Les grandes lignes sont toutes créées dès 1860 et les années suivantes voient surtout une ramification du réseau, soit 17400 km de voies en 1870. D'ailleurs, en termes de travaux historiques, vous avez l'ouvrage de François Caron sur l'histoire des chemins de fer en France, et les travaux de la LGV Bordeaux-Paris ont également amené une exposition aux archives de la métropole, qui s'intitulait Bordeaux et la folie du chemin de fer, et vous voyez ici différents ouvrages aussi, donc le catalogue notamment, par exemple, et un ouvrage de Christophe Bounod et Hubert Bonin sur Paris-Bordeaux en train. On parle d'industrie industrialisante pour le chemin de fer, car il a des effets économiques en amont, sur le crédit, sur la création de sociétés par action, sur l'essence de la métallurgie et du charbonnage, et ensuite en aval, sur les échanges, sur la baisse des coûts, sur l'unification du marché national, la spécialisation agricole régionale et la concentration des localisations industrielles. À proprement parler, l'industrialisation. L'industrie se transforme et rattrape son retard sur la Grande-Bretagne en termes de technique. La métallurgie est le secteur moteur avec la fonte au coq qui remplace le charbon de bois. La production d'acier s'accroît grâce au procédé Bessemer en 1856 et au four Martin en 1864. Le massif central reste une région importante, le nord gagne du terrain, tandis que la Normandie est en déclin. L'usine devient le lieu de la concentration industrielle et de la production par souci de rentabilité, même si l'atelier reste dominant dans la plupart des secteurs. C'est le moment aussi de la révolution bancaire. Dès la Deuxième République, les comptoirs d'escompte ont fait leur apparition pour mettre fin à la paralysie bancaire liée à la crise de 1848. Avec le Second Empire, c'est une véritable révolution bancaire qui se met en place. Des sociétés bancaires par action font leur apparition. La toute première, c'est le crédit immobilier en 1852, qui est créé par les frères Perrer avec un capital de 60 millions de francs, soutenu par Napoléon III, dans le but de démocratiser le capital en créant un établissement d'investissement industriel et un établissement d'émissions. Ils sont alors jalousés par les différents banquiers d'affaires parisiens qui cherchent à les imiter pour pouvoir les vaincre, grâce aux lois de 1863 et 1867. Vous avez le crédit industriel et commercial, le fameux CIC, qui est créé en 1859. Ensuite, vous avez le crédit lyonnais, qui est créé en 1863. En 1864, c'est au tour de la Société Générale, d'être créé par Eugène Schneider. Et vous avez ici deux ouvrages d'Uber Bonin, économiste, professeur à Bordeaux, pendant de nombreuses années. Ces banques nouvelles sollicitent les dépôts d'une grande quantité de clients et doivent créer un réseau de succursales en province. Et c'est ça, la grande nouveauté. Et ensuite, on a le début de la révolution commerciale. Le commerce extérieur évolue peu, avec une machine marchande encore composée de voiliers et l'exportation de produits de luxe. Mais il connaît croissance et progrès. En 1872, 18% du revenu national est lié aux exportations. Le commerce de détail connaît, quant à lui, la révolution des grands magasins. On a tout d'abord Au Bon Marché, créé en 1852 par Aristide Boussicot. Alors, c'est une révolution commerciale. On le considère justement comme le père du commerce moderne, parce qu'il permet donc une entrée libre dans son magasin, des prix fixes, une rotation rapide des stocks, le système des soldes et du mois du blanc, et les livraisons à domicile. Et les publicités vont là aussi vanter l'importance de cette révolution commerciale. Où court-il ? Bien évidemment, Au Bon Marché. Il va être imité ensuite, en 1865, par Jules Jaluzot et Jean-Alfred Duclos, qui vont créer en 1865, Le Printemps. Donc, il va être un des grands magasins du boulevard Haussmann. Et bien évidemment, comme vous pouvez le voir dans la publicité, ils vont se vanter d'être les plus beaux du monde, avec ces fameuses coupoles. Et enfin, Eugène Cognac, avec sa femme Marie-Louise G, vont créer La Samaritaine en 1869. Marie-Louise G est une ancienne vendeuse au Bon Marché. Ensemble, le couple va donc s'inspirer des méthodes d'Aristide Boussicot, qui vont intensifier, notamment dans le système d'organisation, dans la création de rayons spécialisés dans certains domaines. Et c'est aussi le magasin le plus important en termes de surfage commercial pour l'époque, avec 48 000 m². Alors, malgré tout ça, dernière partie sur les signes avant-coureurs d'une crise. Alain Plessis parle d'une panne de croissance pour les années 1860-1870. En fait, dès la fin du Second Empire, la croissance décélère, et les années 70 sont médiocres pour l'agriculture, le commerce extérieur et l'investissement. On parle d'une crise précoce, parce qu'elle se situe avant le point de bascule du cycle B de Congratiev, qu'on situe vers 1873. Il y a donc là une spécificité française. Alors, d'où vient-elle ? La consommation intérieure sature et connaît la concurrence étrangère. Le marché urbain, soutenu par l'exode rural, n'a pas pris le relais du marché traditionnel rural, et l'amélioration du pouvoir d'achat se traduit avant tout par une augmentation des dépenses alimentaires. Le traité de libre-échange de 1860 a fait reculer les exportations françaises, parce qu'au contraire, on va importer des céréales des pays neufs, et on va importer du vin, notamment au temps de la crise du phylloxéra. L'industrie lourde et les industries mécaniques se replient sur le marché intérieur, et l'industrie textile connaît des difficultés. Ensuite, pour un certain nombre d'économistes, des erreurs politiques ont été commises. Et notamment, Maurice Lévy-Le Boyer parle de détournement de l'épargne. De fait, l'exportation des capitaux, vus vers l'étranger, mais aussi les travaux haussmanniens, ont fait manquer de capitaux pour l'investissement intérieur dans les années 1860-1870. La Banque de France a aussi eu une politique de taux trop élevée. Enfin, la guerre et la défaite de 1870 ont eu un coût considérable. 12 milliards de francs et la perte de deux provinces industrialisées. Les campagnes se sont endormies dans la prospérité du Second Empire. Les paysans ont profité des prix conjoncturellement bons, sans moderniser leur appareil productif. Le phylloxéra s'attaque aux vignobles à la fin des années 1860. Enfin, la crise démographique se fait sentir à partir de 1875. La population française vieillit prématurément, et dès 1860, les plus de 60 ans sont déjà plus de 10%. La population française vieillit prématuré des prix conjoncturellement bons. L'échec erkennen en garantie des prix avec les prix pour les prix en lui. Lesальной plus de francs, c'est à l' renouer.